Salut ma Afrika Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Peuple N et plus particulièrement dans notre série Alalu. Aujourd'hui, nous abordons l'histoire d'un peuple extraordinaire et très important au Nigeria, qui est tout simplement le peuple Edo. Si vous êtes donc intéressé par l'histoire de ce peuple, je vous invite à vous installer confortablement. Projecteur Au type ma Afrika Lovers, merci de porter de l'intérêt à notre chaîne. Nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez soutenir Peuple N, n'oubliez pas que vous pouvez faire vos dons en cliquant sur le lien PayPal, sur la bannière ou en cliquant dans le lien dans la barre de description. Les Bini-Edo appartiennent au groupe Koua de la famille Benukoua du philom des langues Niger-Congo. La langue est généralement appelée Bini. Ils étaient au nombre de 3,8 millions au tournant du 21e siècle. Ils se trouvent principalement dans l'état d'Edo, au sud du Nigeria, et revendiquent une descendance directe des Edo, qui ont fondé l'état du Bénin au 14e siècle. Les Bini-Edo ont émergé vers l'an 1000, dans la forêt tropicale du Nigeria. Les Bini-Edo sont passés de la savane à la forêt, construisant de grands sites et creusant autour d'eux pour réduire les problèmes de maladie. Ils ont construit de grands établissements densément peuplés. Souvent, les plus grands se sont transformés et ont incorporé les plus petits. Ils ont développé une élite commerciale hautement centralisée, avec des liens commerciaux de grande envergure avec les états Aoussa, Songaï et Yoruba. Si vous êtes intéressé à connaître l'histoire des peuples cités ci-dessous, je vous invite à cliquer sur les liens dans la barre de description, étendue vers le sud, dans les régions des peuples idiotes, moins centralisés. Au 14e et 15e siècle, le royaume du Bénin, comme on l'appelait, devint l'un des plus puissants de la région. L'apogée du royaume du Bénin a duré du 14e siècle au 17e siècle. Et leur richesse était due au commerce de l'ivoire, du poivre, de l'huile de palme et des esclaves. Bien que l'état ait résisté à l'idée de la vente d'esclaves. Bénin City avait des rues larges et droites et était entourée de murs en terre. Les schémas de descendance matrilinéaires ont contribué à façonner la gestion des petits villages du royaume. Et les femmes ont eu leur mot à dire dans la politique du royaume tout au long du 17e siècle. Les Européens ont acheté du tissu africain, ce qui a non seulement apporté une croissance économique, mais a également considérablement amélioré la position des femmes, qui étaient les principales productrices du tissu. Le Bénin a commencé à décliner au 18e siècle, car bon nombre de ses principales exportations ont été reprises par d'autres producteurs en dehors de l'Afrique. L'apogée politique est aussi l'apogée de sa production artistique, notamment en bronze et en ivoire sculpté. Le contact avec les Portugais de la côte à partir de la fin du 15e siècle introduit d'autres techniques de travail de métaux, comme la dorure sur le laiton. Lorsque Bénin City est tombée aux mains des Britanniques en 1897, quelques 3 000 objets en laiton, en ivoire et en bois ont été emmenés en Europe, puis vendus pour payer les frais de l'expédition. Environ 1 000 plaques de laiton du palais du roi ou oba, datant du 16e ou 17e siècle, faisaient partie du butin pris et leur beauté et leur raffinement étonnèrent les connaisseurs d'art occidentaux. La grande quantité de métaux était due en partie au fait que chaque oba avait un monopole d'état sur l'ivoire, le corail, le laiton et les objets en bois, qui constituaient une partie importante des expositions publiques et des cérémonies qui défilaient. Le peuple Edo est bien connu pour la musique et la danse, dont une grande partie fait partie des jours fériés. Le festival Igwe a toujours lieu chaque décembre et l'Oba, le roi, accueille le nouvel an en rendant grâce Pour la générosité de l'année sortante, il y a 27 autres mascarades tenues chaque année, avec différents masques représentant différentes puissances naturelles. Il existe un grand nombre de musiciens d'Edo bien connus qui jouent une variété de musique, des styles traditionnels ou high life du Nigeria, internationalement connus. Le chef de l'état béninois était le Oba, qui avait un statut sacré. L'Oba était choisi sur le principe de la quimogénitude ou du fils aîné. Il détenait le pouvoir politique, économique et religieux. Il avait le monopole sur les articles tels que l'ivoire et quiconque tuait un animal, porteur d'ivoire comme un éléphant, devait donner la moitié de l'ivoire à l'Oba, qui avait également le premier droit d'achat sur le reste. Les principes matrilinéaires d'héritage faisaient partie de la direction des villages et les villages étaient généralement divisés en tranches d'âge ou en classes d'âge, qui étaient responsables des différents aspects de la gestion des affaires quotidiennes du village. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de nous laisser un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée à ceux qui en ont le plus besoin. Si vous voulez savoir aussi pourquoi Edo City était considérée comme l'une des villes les plus belles d'Afrique, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. L'histoire moderne du Bénin commence avec un effondrement économique au XVIIIe siècle. Les Obas se sont entourés de l'aura de la royauté divine et le sacrifice humain a été introduit. Les Britanniques ont utilisé l'excuse de ce qu'ils ont appelé des sacrifices humains à grande échelle pour justifier leur invasion et l'incendie de Bénin City en 1897. Les structures du pouvoir ont été plus ou moins laissées en place, mais le Bénin a été incorporé au Nigeria britannique et est finalement devenu une partie du Nigeria indépendant en 1960. Aujourd'hui, les Bénin Edo vivent dans une région appelée Edo Land qui comprend le Edo et les états du Delta dans le Nigeria moderne. Les états dominés par Edo et Yoruba ne se sont pas joints aux autres sudistes lorsqu'en 1967, les Igbo ont fait sécession de la fédération nigériane. Lorsque le Nigeria a réorganisé les états fédéraux de 1996, l'état d'Edo a été formé. Si vous voulez connaître l'histoire d'un autre peuple très influent au Nigeria, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.